C'est parti pour l'histoire complète de GoldieRoger expliquée. Ne vous inquiétez pas, je serai bienveillant. En tout cas, je vais essayer. Ma maison est brûlée, du coup, je suis là. Incroyable, regardez-moi ça. La rencontre des deux futurs GOAT. Je vois comment tu t'appelles. Wouah, il a trop de flow. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est trop grave. Ah, Masterclass de ouf. Allez, let's go. Ready ! Je valide. Le plus formidable des hommes. C'est pas bravo blanche. C'est Roger, donc je valide. Dessiné par un océan sans limite. En contemplant les vagues sur le rivage, Roger leva les bras haut dans le ciel, énonçant de sa petite voix au monde entier son rêve ultime qu'il accomplira un jour. Face à la mer, le jeune garçon ne pouvait donc s'empêcher de penser la chose suivante. Le monde, quel endroit fantastique. Le monde, quel endroit fantastique. Recherche de la libération. Voilà la différence entre Roger et Garpe. Roger dit le monde, quel endroit fantastique. Je vais être libre. Je vais être le plus libre des hommes. Garpe, c'est quoi ? Le monde, gouverné par les Tenrobito. Faut trop que je les protège. Faut trop que je les protège, les Tenrobito. Aux horribles, enfin plutôt aux très grands Tenrobito. Deux hommes. Il avait le choix, Garpe. Il a choisi la facilité. Dans le monde, t'as le choix entre le bien et la facilité. Comme dirait le très grand Dumbledore. Garpe a choisi quoi ? La facilité. Il a choisi la cantine. La cantine de Marineford. Voilà. Et elle s'étendra devant tes yeux. Si les rêves sans fin guident ton esprit sans limite, saisis-les. Va et porte tes convictions derrière ton drapeau. Un choix de mauvais pirate, ouais. Tout à fait. Roger était un... Ce qu'on pourrait qualifier de bon pirate. Garpe aurait pu être un bon pirate. Mais malheureusement, Garpe a fait un choix. Il s'est dit, ah, moi je veux devenir le chien des Tenrobito. C'est ce qu'il est devenu. C'est terrible, hein. Là, je sais, il y en a beaucoup d'entre vous qui disent, non, c'est pas... C'est terrible. C'est la vérité. La vérité est terrible. La vérité est parfois horrible à entendre. C'est la vérité. Oh, mais tu comprends pas, en fait. Il est pas devenu amiral. Bon, à d'autres. À d'autres. Ta puissance, au service de qui ? La marine. Ace, t'as fait quoi ? Tu l'as sauvé ? Non. Les facts. Moi, je pourrais vous dire non. Je pourrais aller dans le sens du vent, mais non. C'est la vérité. Pourtant, à la fleur de l'âge, Roger n'avait avec lui qu'un simple chapeau de paille à porter sur sa tête. Il y a 58 ans, le jeune homme qui comprenait que ses deux seules jambes ne lui permettraient pas de quitter son île. La marine natale venait de loucher sur une barque non loin du rivage. Un seul hic, un type était déjà dessus. Pris de la désinvolture qui le caractérise si bien, Roger annonça immédiatement son intérêt pour l'embarcation. En retour, l'homme déclara qu'il l'avait volé après que sa maison ait brûlé. Comprenant qu'il allait devoir conjuguer son départ en mer avec lui, Roger lui demanda donc son nom. Et sans même solliciter son avis, l'invita à retourner le monde sur sa petite barque. Et ils l'ont fait hein, ça c'est une dinguerie là, dit vas-y viens, on va retourner le monde. Et ils l'ont fait. Ils sont allés tellement loin qu'ensemble, ils ont fait tomber l'équipage de Rox Dixébec. C'est tellement un équipage de fou, après les commandants c'est devenu des Yonko. Les mecs qui contrôlaient les mers plusieurs années plus tard. Vous vous rendez compte ? Une rencontre hein. Seigneur des ténèbres le mec, vous vous rendez compte ? Tout vieux comme il était, Kizaru l'a dit quoi ? Je suis plus faible que toi. C'est pas l'horrible Barbe Blanche qui aurait eu une telle histoire hein. Barbe Blanche, quand on pense à lui on pense à quoi ? Teste de coeur ? Pour rien à dire. Le culot du jeune homme qui affirmait sans retenue que le destin les avait amenés à se rencontrer. Alors, ensemble... Non je suis trop méchant, non vas-y je vais arrêter de tirer sur lui pour rien. Non vas-y c'est pas bien. L'un visiblement plus enjoué que l'autre, les deux hommes partirent en mer pour la paix. Non mais il y a une différence de niveau, ton second c'est Rayleigh, ton second c'est Marco, point. Fin, point à la ligne. Première fois, enquête de liberté. Comment obtient-on la liberté ? En étant fort au Uno, c'est bien connu. Cimetière des Pirates. Barbe Blanche, il a flanché. Barbe Blanche, il a flanché la fin. Il a flanché la Marineford. Il y a 56 ans, Roger, qui avait commencé leur aventure en mer, fondèrent leur propre équipage pirate. Incroyable. Et le jeune homme, âgé de 21 ans... Hop, encore un mec plus faible que Mihawk. ...pouvait enfin porter ses convictions derrière un drapeau. Il rencontra en 7 ans un certain Scope of Gabbane, compagnon redoutable et véritable combattant aguerri. Ensemble, ils pénétrèrent Grand Line à travers Reverse Mountain pour la toute première fois. Au même moment... Oh, il est là ! Il est là ! On va écouter un petit peu. J'avais parlé de Gabbane, mais... Excuse-moi, Gabbane, avec tout l'intérêt que je te porte et tout le respect que je te dois et que j'ai pour toi, ça va parler de Garp. Donc, on va écouter. Puis aussi, originaire d'East Blue, décida de s'enrôler dans la Marine avec ses deux amis d'enfance, Tsuru. Tengoku Tsuru Garp. Aïe, 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 aïe. Oh, l'équipe ! Oh là 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 ! Oh là là ! Une big fraud ? Un mec qui tue des bébés ? Un mec qui sauve, qui laisse un de ses petits-fils partir et qui ne fait rien pour aider l'autre. La vérité, ça fait mal à entendre, c'est la vérité. Et Sengoku. Sur son parcours, le jeune pirate fut charmé par de bien curieuses stèles bleues, des sites culturels éparpillés au fil des îles. Plus curieuse encore, elle semblait lui parler, communiquant à propos d'armes surpuissantes. Roger affirmait ainsi les comprendre à moitié sans pouvoir les lire. Cette capacité hors du commun fit sourire ses compagnons. Ryo dit que Roger a balafré Garp. Bah ouais, évidemment que c'est lui. Si on sait qui ? Don Shinjao, peut-être. Il a dû lui mettre un coup de crâne, son crâne qui pique là, son trépas. Un coup de crâne, il a balafré, peut-être. Moi, je sais pas. Mais j'ai pas vu, donc je ne peux qu'hypothéser. Et c'est hypothétiquement Don Shinjao. Pourquoi on devrait privilégier une hypothèse à une autre ? C'est peut-être Roger, c'est peut-être Don Shinjao. Il y avait quand il était petit en plus. Donc ça doit être le jeune Shinjao, parce qu'ils sont en Révo depuis très longtemps. Donc c'est peut-être le très jeune Shinjao qui a balafré le très jeune Garp. Et d'où la rivalité a perduré au fil du temps, jusqu'à ce que Garp s'entraîne d'arrache-pied pour le battre. Enfin, pour le one-shot, excusez-moi. Parce que c'est vrai que ça change grand-chose. Barbe Blanche devrait s'entraîner pour one-shot Don Shinjao, c'est bien connu. Tout le monde le sait. Il n'y a que vous qui n'êtes pas au courant, tout le monde le sait. Dans les forums d'anglophones, tout le monde le sait. Il n'y a que vous qui n'êtes pas au courant. Il y a 50 ans, un équipage pirate, les Rombards, entendirent parler d'un rookie qui n'avait pas froid aux yeux. En effet, la renommée de Roger et son équipage fit l'effet d'une bombe. Et le pirate rencontra sur Water 7 le charpentier Tom, né la même année que lui. L'un des meilleurs flashbacks. Flashback de Frankie. Tom, c'est un patron. Tu pètes ton crâne. Et rêvant de créer un train qui roulerait sur la mer. Peut-être encore, était-ce le destin qui les avait fait se rencontrer. Car séduit par le pirate âgé de près de 30 ans et à la moustache qui caractérisait désormais son Jolly Roger, le charpentier lui offrit le conquérant des mers. Un navire fabriqué à l'aide du bois très rare d'Adam, le plus résistant au monde. Ainsi, protégé par deux sirènes en guise de proue, Laura Jackson prit le large en quête du nouveau monde. C'est nous, le navire des vainqueurs. Il y a le navire des vainqueurs et le navire des perdants. Notre navire n'en fait que gagner. Il y a le navire des marines, des marins, des amiraux, des tonne-orbitaux. Ils ne font que perdre. Ils ne font que perdre en permanence. C'est comme ça. Les premiers rots, je les vois, vous voyez, dans le flashback de Ace, à un moment, il y a des clowns bourrés pour le coup. Pour le coup, ils sont bourrés dans un bar. Même il y a Ace qui les frappe. Je les vois comme eux. Vous voyez, à un moment, ils disent, ouais, Roger, il est nul. Le Roger, il est naze. C'est un vieux pirate. Je les vois comme eux. Ah, les méchants. Désormais, il y avait assez de place sur le pont du navire pour que les nouveaux compagnons, Momora, Doringo, Nosdon, Spencer et Taro, puissent faire la fête avec leur capitaine. En passant sur l'île des hommes poissons, étape obligatoire pour rejoindre le nouveau monde, Roger remarqua la présence d'une stèle aux écritures semblables que celles qu'il trouva sur la première partie de Grand Line. C'est un fou furieux, Roger, c'est un fou furieux. Il arrive au bout du monde, il a fait une théorie. Il a eu, bon, théorie validée. Il a dit, non, 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 c'est pas fini. Vous voyez, tout le monde lui disait, non, c'est fini, dont Barbe Blanche et tout. Il a dit, non, c'est pas fini. Théorie validée. Et effectivement, c'était pas fini. Incroyable, hein ? Sa voix était cependant plus forte que les précédentes. Aussi, celles-ci étaient toutes... Voilà, les pauvres, les fans, les fans des anglophones, là. Les groupies des anglophones, on va les appeler. Les groupies des anglophones, ils ont dit ZKK dans leur tête. C'est comme la théorie de Roger. Ils se sont dit, c'est sûr, la théorie sera confirmée. ZKK 0Kido. Si seulement vous saviez, si seulement vous aviez su. LMFAO, guys. Quelle défaite cuisante. Quelle horrible défaite. Ils se sont dit, théorie validée. Ils se sont dit, on ne prend même pas de risque. Les anglophones, toujours raison. Et bah, si vous saviez... ...de rouge. Il eut appris d'un jeune soldat nommé Neptune... Neptune Prime. ...que le gouvernement avait interdit le déchiffrage de ces pierres. Néanmoins, la voix de cette stèle rouge poussa Roger à s'interroger sur sa nature. LMFAO, guys. ...avant de repartir, il fit la rencontre de son nouvel ami Sun Bell, qu'il recruta dans son équipage afin de débarrer... Attends, mais du coup, ça c'est théorique, on est d'accord. Je ne crois pas que dans le Road to Love Tale, on nous a donné l'info. Peut-être qu'on l'a eu, peut-être que je suis passé à côté. Je ne sais pas si on a eu l'info comme quoi il avait recruté à ce moment-là. Je crois qu'il fait une théorie au fur et à mesure. ...ensemble dans la mer dont il sera le seul homme de l'histoire à conquérir. Pourtant, le nouveau monde n'a rien à voir avec Piste Blue ou la première partie de Grand Line. Et le rookie allait bientôt le découvrir. Car à cette époque... Ah, il est méchant ! ...s'amenait à des activités illégales en mer en traversant la terreur qui est incarnée par une pseudo-quête de... Comment a-t-on pu croire que Barbe Planche était le vrai rival de Roger ? Comment a-t-on pu croire ? Comment a-t-on pu tomber dans le panneau ? ...liberté. Veillant donc à la sécurité du peuple, la marine avait comme devoir d'éliminer le nouveau... Ils sont là les malveillants ! Ils sont là les méchants ! ...nommé piraterie. Ils sont là, ils arrivent. ...contégé ainsi la terre sainte de Godvali, terre des pères fondateurs du gouvernement mondial et garant de la paix dans le monde. En effet, dix années passèrent et nous sommes maintenant il y a quarante ans. Voilà des années déjà que ces dix pirates... Voilà pourquoi les dates c'est important. Voilà pourquoi. Garp contre Don Shinjao, Garp Prime. Je dis ça, je dis rien. ...envahir le nouveau monde et enfire leur fief. A leur tête, un certain Rox dit Shebek, portant en son nom... Ah... Ouais. Là, ça commence à puer la méchanceté. Ah, là on voit. ...la même initiale mystérieuse... ...que Roger. Invincible, le pirate faisait régner la peur à la simple vue de son pavillon. Meurtrier redoutable, Shebek avait fait de l'île de la ruche son territoire. Lui permettant de dominer d'une main de fer le nouveau monde sans que personne ne puisse l'arrêter. Ah, c'est pas Garp et Sengoku. C'est pas l'horrible Pengoku qui aurait pu l'arrêter. Ah bah si, excusez-moi. Autant pour moi, Garp, Sengoku et Kong avaient tous les trois le niveau de Roger. Donc en fait, ils auraient pu battre Shebek facilement. Mais Oda était probablement bourré. C'est une incohérence, Oda était tout simplement bourré. Ils auraient pu, mais ils l'ont pas fait. Oda était bourré, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal.